... Quand j'ai commencé, oh là là, il y a des années que je me suis intéressée à lui en me disant il y a une telle différence, évidemment il était mort en 1908, alors moi quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'est parce que je faisais moi-même de la peinture, mon fils est sculpteur aussi, on est une famille d'artistes, c'est héréditaire si on peut dire, et quand j'ai commencé à faire des recherches sur lui, j'étais sidérée de voir les peintures qu'il y avait déjà au Prado, que je ne connaissais pas, parce que dans la famille on n'en parlait pas, vous savez les années c'est comme ça, les familles c'est comme ça, et puis du coup, comme je suis lancée dans des recherches à son sujet, j'ai commencé à écrire, écrire sur sa biographie, aller un petit peu partout en Europe pour trouver des choses, et écrire aux Américains aussi pour trouver ses peintures dans les musées. bien sûr, ça a été un énorme travail, et puis maintenant, après, j'ai collaboré avec les personnes du musée ici, monsieur Javier Ballon qui m'a bien encouragée, bien aidée aussi là-dessus, parce que vous, en tant qu'Espagnol, vous savez beaucoup plus de choses, moi j'étais loin là-dessus. Mais, mais c'est assez intéressant justement, cette dualité, enfin cet ensemble, parce que vous, vous êtes à l'origine en Espagne, au Prado, etc. Et par contre, comme Martin Rico a beaucoup vécu à l'étranger, ça fait un très bel équilibre certainement pour le catalogue, pour faire sa biographie, entre ce qu'il y a ici, par son origine espagnole, et puis son côté très européen élargi, comme d'ailleurs la famille Madraso et Fortuny qui vivaient quasiment à l'étranger. Voilà, moi j'habite Paris, donc je suis très contente de cette conclusion extraordinaire. Martin Rico était un pur madrilène, sa famille habitait cahier Lopé de Vega. Ce n'est pas bien loin d'ici. Et puis, bien sûr, il a fait ses études à l'Académie pendant très longtemps. On dit toujours qu'il était élève de Villamil, et il était aussi de Federico de Madraso pendant longtemps. Et là, il s'est fait beaucoup d'amis, surtout Raimondo, avec qui il est parti à Paris quand il a gagné le concours de l'Académie pour une bourse à l'étranger. En 1862, il est parti à Paris. Et de là, il a évolué un peu différemment au contact des peintres français, bien sûr. Il a connu de Borcalam, Pizarro et d'autres peintres. Et on parle toujours de Dobigny, qui l'a beaucoup influencé aussi à ce moment, et Corot, qu'il connaissait aussi un petit peu. Ensuite, eh bien, il est revenu à Madrid et il est allé à Grenada parce qu'il avait connu Fortuny à Paris, et ils sont devenus très amis, Raimondo, Fortuny, enfin Mariano et Martin Rico, à Grenada pendant une année, au moment de la guerre entre les Français et les Présiens. Mais ça a fait beaucoup évoluer sa peinture. Et ensuite, eh bien, il est revenu à Paris et puis il est allé, il a connu, à cause de Fortuny qui était à Rome, il est allé en Italie. Puis finalement, comme il est allé à Rome, ça ne lui a pas tellement plu, mais il a voyagé à travers l'Italie et il a vu Venise. Et là, ça a été l'enthousiasme ! Quoique ça ne plaisait pas à Fortuny, il est retourné à Paris et dès l'année d'après, il est retourné à Venise. Et presque tous les étés, il allait à Venise. Ça, c'est sa première année. Et justement, par chance, son premier tableau de Venise, enfin la première année où il était à Venise, le tableau est au Prado. Et ça, c'est tout à fait de la chance. Et ensuite, les Américains se sont beaucoup intéressés à sa peinture, surtout à cause de Venise. Ça, c'est les Américains. Venise, Venise, c'est le rêve. Et bon, les années ont passé. Il était veuf et il s'est remarié avec une jeune Vénitienne qui se trouve être ma grand-mère parce qu'à ce moment-là, il a eu une fille qui était ma maman. Et alors, évidemment, ces dernières années ont été un petit peu changées avec ça parce qu'il restait à Venise, il travaillait sur Venise et il avait une vie de famille. Il était heureux comme tout pour ces dernières années. Et c'est à ce moment-là que Soroya a fait son portrait, d'ailleurs. Voilà. Il est mort à Venise. Sa tombe est à Venise. Et j'espère un jour le retrouver là-bas. Et sa tombe est à Venise. Il y a une très jolie tombe. C'est dans le cimetière où il y a Diaghilev, etc., des personnalités connues. Mais c'est surtout un très, très bel endroit. Je suis surtout très ému, très, très ému que le Prado ait réuni tout l'ensemble de ses peintures pour cette exposition. Je suis émerveillée, émerveillée. Jamais il n'y avait eu ce rassemblement de peintures de lui. Il a fallu attendre plus d'un siècle pour ça. Mais ça y est. Et c'est formidable. Et ça, vraiment, je suis... Je n'ai pas encore eu le temps de boire beaucoup. C'est vraiment magnifique. Vraiment, je suis. Et le catalogue aussi est très beau. Et vraiment, je dois remercier beaucoup le Prado pour tout ça. Merci. Merci.